Bonjour, salut à vous tous ceux qui intenteraient de suivre Congo Dialogue, fidèle internaute partout où vous vous retrouvez bonjour, bonsoir, selon l'air à laquelle vous nous suivez c'est votre mission 100% Yahweh 100% Yahweh aujourd'hui nous sommes bel et bien dans le temple appelé Cité des Triumphs, 17ème rue Limité c'est là où papa Olangi et maman Olangi prêchait tout le dimanche et pourquoi pas enseigné toutes les semaines voilà, pour ce faire, je ne suis pas seul à parler dans cette émission je suis accompagné de mon invité vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure bonjour papa oui bonjour vous pouvez vous présenter devant les téléspectateurs ça nous fera du bien oui moi c'est papa Alfred Bongala je suis disciple de Jésus Christ dans le ministère du combat spirituel et de la promotion David de la promotion David je crois que la promotion David ça date déjà de longtemps et est-ce que vous pouvez nous donner exactement en quelle année vous avez accédé vous avez accédé dans le ministère chrétien du combat spirituel merci beaucoup moi j'avais eu la grâce de découvrir ce ministère juste à ses débuts c'est-à-dire dans les années 91 déjà moi j'étais dans le ministère du combat spirituel c'était à l'époque où papa Olangi lui-même nous donnait des affermissements dans une salle de classe et ça va vous surprendre nous étions notre classe était au marché Gambela dans une des classes Yoneko là-bas où on louait une salle de classe où papa Olangi aille à me donner des informations là-bas donc c'est depuis 91 que je suis au ministère du combat spirituel depuis 91 à travers 11 est-ce que le combat spirituel et Bandaki Wapi c'était où le premier siège du combat spirituel ? oui pour bien parler du combat spirituel je pense qu'il serait mieux que nous puissions commencer par la visionnaire du ministère du combat spirituel parce que le combat spirituel ça a commencé d'abord d'une manière immatérielle c'est-à-dire qu'il y avait d'abord une vision il y avait une dame qu'on a appelée Mama Olangi qui était dans son foyer avec son mari ils n'ont pas manqué du plan c'est-à-dire qu'ils menaient une vie aisée le mari était ingénieur, directeur dans plusieurs entreprises de Kinshasa entre autres à la Sennel et à la Jekamine et à l'époque c'était je crois à la Jekamine et ça n'allait pas dans son foyer elle aimait Dieu, elle priait beaucoup elle aimait se poser beaucoup de questions au Seigneur quand elle ouvre la Bible elle voit les promesses ce que dit la Bible pour un couple pour un couple qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur mais ce qu'elle était en train de vivre dans son foyer c'était pratiquement l'inverse de ce que la Bible avait dit et quand elle essayait de voir même les comportements la vie de certains pasteurs de certaines personnes qui l'encadraient même parce qu'elle aimait être même Diagonesse dans une église du siècle au Congo elle trouvait que le pasteur bien sûr il est là mais dans la vie profonde du pasteur il n'est pas heureux il y avait quelque chose qui n'allait pas c'est dans ces pleurs là que le Seigneur lui est à Paris lui a donné un message celui du combat spirituel qui devrait normalement amener la délivrance dans les couples afin de mener une vie de victoire en Jésus Christ la paix dans des couples mais aujourd'hui c'est comme si le message du combat spirituel il est mal il est mal appréhendé par rapport aux gens les gens disent que le combat spirituel est à la base de beaucoup de dislocations des familles qu'est-ce que vous vous dites à ce sujet ? à ce sujet je ne vais pas me voiler la face le message du combat spirituel est un message puissant sachez très bien que Jésus n'est pas venu cajoler le mal Jésus est venu dire la vérité et la vérité comme la Bible nous dit est une puissance qui libère vous voyez le ministère du combat spirituel est venu n'est-ce pas au moment où l'ennemi était déjà omniprésent dans nos églises surtout l'ennemi était là mais personne ne pouvait se rendre compte et personne ne pouvait l'attaquer nous en tant que surtout africains il y a par exemple ce que nous appelons la coutume on ne nous a pas dit que la coutume elle est mauvaise de bout en bout non mais vous verrez que la grande partie de la coutume est au service de l'ennemi il se cache derrière il y a beaucoup de pratiques dans la coutume quand vous le faites et que vous posez la question de chercher à savoir le pourquoi on vous répond toujours que non c'est à dire dans nos églises on ne prêchait que ce qu'a dit la Bible alors que alors que alors que alors que ce que nous vivons nous ne vivons pas ce que la Bible nous a donné comme héritage voyez un peu ça je peux te donner pour vous donner un exemple vous pouvez naître dans une famille où vous êtes tous intelligents mais personne n'obtient le diplôme d'état c'est le réel c'est le réel mais vous verrez d'autres qui vont se limiter pour dire simplement que non nous n'avons pas de la chance ou carrément on va avoir maintenant un féticheur qui doit chercher à vous donner le pourquoi de cette situation et jusque là quand vous allez dans une église il n'y avait pas d'enseignement qu'on peut vous donner pour sortir de la situation on peut peut-être vous édifier pour comprendre et vivre la situation mais pour vous aider à sortir de la situation il n'y a aucun enseignement mais il a fallu qu'il y ait le ministère du combat spirituel voyez qui a essayé un peu de nous amener à entrer dans la profondeur quand il y a un problème il faut entrer dans la profondeur c'est comme quand vous avez une plaie si la plaie est infectée et que vous mettez le produit sur la plaie vous ne faites rien il faut curer la plaie il faut curer la plaie c'est comme ça que dans le ministère du combat spirituel il y a eu après nos affermissements il y a eu une séance la séance de cure d'âme où l'homme arrive à faire sortir à la lumière de la parole ce qui était caché dans les fins fonds de lui et c'est ça qui faisait que beaucoup de gens n'arrivaient pas à mener une vie de victoire en Jésus-Christ n'amenaient pas à vivre la chrétienté comme il se doit parce qu'il y a la coutume qui les enveloppait mais grâce à ce ministère on est arrivé quand même à faire face à beaucoup de mal que la coutume nous a imposé aujourd'hui quand vous faites la lecture des églises au Congo par rapport au message du combat spirituel qu'est-ce que vous dites que maman Oulang et papa Oulang ont gagné le pari oui pour répondre à cette question je me réconclerai la première question là où vous avez demandé savoir si le ministère du combat spirituel est séparé moi j'ai dit oui je confirme que le message du combat spirituel a séparé beaucoup de gens et c'est là dans le bien je vous donne un petit exemple vous vous êtes mon petit frère vous habitez chez moi je vous dis mon frère chez moi la prière c'est à 20h par exemple chez moi on ne prend pas de la bière chez moi pas de cigarettes chez moi pas de copines à la maison chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi mais vous quand moi je pars au service vous appelez vos copains vos copines vous prenez de la bière dans ma maison je vous interdis vous ne voulez pas comprendre je vous dis que moi je prie au ministère du combat spirituel viens ensemble avec moi que nous puissions suivre les enseignements c'est à ce moment là que nous serons sur le même diapason nous pourrons maintenant combattre nous pourrons vivre convenablement vous dites non vous ne pouvez pas m'imposer moi j'ai fait ce que je veux vous êtes chez moi parce que vous allez faire ce que vous voulez dans ma maison et quand je vais vous mettre dehors à cause de vos cigarettes à cause de votre impudicité jamais vous irai dire dans la famille que voilà Dieu m'a viré parce que je suis impudique vous direz à cause de leur Dieu parce qu'avant le ministère du combat spirituel ici et bien il n'y avait pas les enseignements dans les églises qui pouvaient amener l'homme à vivre la parole comme la parole comme elle veut être vécue dans nos maisons il y avait toujours l'hypocrisie pourquoi ? parce que si j'ai fait ceci la coutume va parler l'oncle va parler voilà c'était ça alors pour rejoindre votre deuxième question qui voudrait savoir c'est l'impact de ces messages aux églises aujourd'hui en RDC ok ah oui l'impact du message du combat spirituel moi je ne peux que remercier Dieu qui a envoyé ce couple qui veut nous quitter aujourd'hui moi je me dis que ce n'est pas leur victoire ce n'est pas la victoire des papas et Mamo Langui c'est la victoire de Dieu en ce sens que il fallait que le message du combat spirituel entre dans nos églises ici d'abord je parle de Kinshasa et au Congo en particulier Dieu merci aujourd'hui je ne connais pas cette église là ici à Kinshasa qui prêche sans toutefois faire allusion au message du combat spirituel oh avant les années 90-2011 ça ne se faisait pas il n'y avait aucune église qui avait basé ses enseignements sur le message du combat spirituel aujourd'hui comme cela est fait pour moi je glorifie Dieu je glorifie Dieu parce que c'est sa volonté qui vient de s'accomplir je glorifie Dieu je me dis qu'il n'a pas envoyé ses couplets en vain ses couplets a accompli une mission et aujourd'hui même s'il meurt moi je suis dans la joie parce que c'est comme si vous aviez envoyé les commandants en guerre ils ont remporté la victoire même si ses commandants disparaissaient je pense que la victoire sera toujours gérée dans la joie voilà l'impact que moi je peux dire du message du combat spirituel c'est Jésus qui vient de gagner aujourd'hui le message du combat c'est une prise en secret il est ouvert à tout le monde et tout le monde l'utilise que la gloire puisse revenir à Dieu tout seul est-ce que vous pouvez nous donner des témoignages vous allez parler d'abord pour les témoignages sur la personne des papas Olangui personnellement dans votre vie et ensuite vous allez conclure pour un témoignage pour maman Elisabeth Olangui aussi bon si j'ai bien compris la question je ne parle pas des témoignages de ce que Dieu a fait avec papa Olangui mais que je parle de ce que papa c'est que je le témoignage que j'ai donc entre moi et papa Olangui c'est ce que j'ai retenu dans la vie de papa Olangui dans la vie de papa Olangui si je dois chercher à entrer en profondeur on va passer une nuit ici mais papa Olangui m'a laissé je peux dire d'abord la grandeur voyez la grandeur cette grandeur là pour bien l'exprimer c'est à dire avec le message de papa Olangui avec la vie de papa Olangui être chrétien c'est une fierté un chrétien ce n'est pas n'importe qui un chrétien ce n'est pas quelqu'un qui peut mener sa vie de n'importe comment c'est pourquoi vous verrez ici chez nous la 17ème rue même le dimanche quand vous venez même ici si vous le regardez trop bien vous ne nous voyez pas dans des tenis trop extravagants non donc ça nous avons appris chez notre papa notre papa nous a appris comment vivre même avec son épouse vous savez que l'amour ce n'est pas seulement un concept abstrait mais ça doit être aussi concret lorsque vous sortez avec votre épouse vous la tenez dans la main j'ai appris ça chez le papa chez le papa et maman Olangui et comme j'ai eu l'occasion et la grâce de vivre un peu avec eux et bien j'ai vite compris que l'harmonie dans le couple c'est une chose de très de grande valeur sans laquelle il est difficile pour que l'on puisse aller de l'avant donc c'est ça donc bref c'est la grandeur c'est la grandeur voilà vous pouvez acheminer directement pour maman Olangui oui pour maman Olangui je pense que j'ai beaucoup appris tout ce que j'avais raté de ma mère biologique j'ai reçu ça chez maman Olangui mais Dieu merci ma mère biologique elle est encore en vie mais l'amour que cette maman m'a donné c'est à dire lorsque vous êtes avec elle vous sentez la personne elle est en train de vous parler avec le souci de vous élever ça je vis chez elle autre chose que je vis chez cette maman la maman ne savait pas distinguer qui est de ma tribu qui est de ma famille qui est ma voisine non ce qui réunissait les gens autour de la maman c'était le message c'était la Bible c'était la parole de Dieu c'est une femme qui aimait Dieu elle a tout sacrifié je dis bien tout sacrifié au profit de Dieu je veux vous donner une anecdote il arrivait deux fois on était avec maman quelqu'un vient il lui déposait 15 000 dollars vous voyez un peu 15 000 dollars dans d'autres églises 15 000 dollars arrivent c'était un événement maman a mis cet argent par terre et puis c'est comme on blaguait une personne passe toi viens un peu regarde comment tu es déshabillé prends 500 dollars elle donne on appelle au téléphone non à tel endroit il y a telle mission il faut envoyer de l'argent elle prend 2000 et dans moins de deux heures du temps sur les 15 000 tout était parti elle a rigolé elle a dit voilà c'est comme ça que je suis avec mon Dieu quand j'ai le besoin quand j'ai le besoin d'argent j'exprime c'est moi mon besoin auprès du Seigneur et le miracle s'ensuit donc j'ai vécu beaucoup de choses avec cette maman pour conclure le dernier miracle que moi j'ai vécu avec la maman c'était en 2014 je devrais partir aux Etats-Unis avec un frère de ministère bon on a fait la démarche ensemble pour aller à l'ambassade nous sommes partis le frère il est son visa moi je ne suis pas entré deux jours après je vois la maman elle me dit vous ne pouvez pas attendre ça moi je dis non maman moi je reste je ne vois pas cette année maman me dit tu dois partir elle s'est retournée elle est partie c'était un mercredi alors qu'à l'ambassade pour aller à l'ambassade des Etats-Unis vous devez payer votre nous payons le droit de l'ambassade à une banque à Citibank c'est le mardi qu'on pouvait payer si vous avez raté ce mardi fois l'autre mardi or nous ne pouvions voyager que le vendredi je me suis dit Seigneur ta servante a dit il faut que je voyage le vendredi maintenant la banque c'est impossible qu'est-ce que je veux faire Seigneur toi-même comme tu as toujours été derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir accomplis la volonté de ta servante pour mon voyage vous vous rendez compte le mercredi le jeudi Madame était dans une agence en train de parler comme ça de raconter à quelqu'un ce qui m'est arrivé madame était en train de regretter et derrière madame une dame se retourne et dit si ton mari veut payer prends ma carte viens à la banque je vais l'aider madame est partie le lendemain à la banque dès qu'elle est entrée madame a demandé au téléphone la dame a donné l'ordre on a payé cette dame on ne l'a jamais plus revue sa carte a été perdue j'ai eu le papier qu'il fallait c'était déjà le vendredi et après le même jour j'ai eu le visa et le soir là j'ai pris mon avion je suis parti vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire extraordinaire je crois que nous allons suiter et je vous demanderai de nous donner seulement un mot un mot d'espoir pour tous 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 les fidèles du combat spirituel qui nous suivent partout dans le monde le mot d'espoir que je peux donner aux fidèles du musée du combat spirituel et bien la première chose que je vais dire nous devons glorifier le Seigneur je pense que en tant qu'humain on pensait que ces couples partiront un jour ça sert à comment ça sert à quand est-ce que nous partirons avant eux ils partiront avant nous aujourd'hui nous vivons le départ de ces couples de ces couples et bien c'est une page écrite écrite en lettres d'or qui vient de s'accomplir dans nos vies pour avoir été témoin de la vie de ces deux personnes parce que l'histoire des Olingues ce n'est pas aujourd'hui qui sera écrite dans peu de temps je vous assure qu'il y aura des pèlerinages les gens qui quitteront les quatre coins du monde viendront ici pour chercher à comprendre le message du combat spirituel en profondeur mes frères et soeurs du combat spirituel nous ne pouvons que glorifier le Seigneur humainement parlant ça fait mal ça fait très mal c'est le choc mais lorsque nous regardons la langue spirituelle c'est une victoire papa et maman n'ont été que des commandos que Dieu avait utilisés uniquement justement pour que vous et moi nous puissions recevoir ce message ce qu'il reste à faire c'est de savoir qu'allons-nous faire avec l'héritage que papa et maman viennent de nous laisser l'héritage ce n'est pas le baptiste l'héritage ce n'est pas le véhicule l'héritage qu'on veut nous laisser ce n'est pas l'argent c'est le message du combat spirituel qu'on veut nous donner c'est le processus de livrance dans lequel il vient de nous laisser voilà ce qui est plus important et moi j'ai la foi qu'ils ne nous ont pas abandonnés dans un mauvais chemin ils nous ont abandonnés vraiment dans une terre fertile et ma prière est que vous et moi que nous puissions demain après demain faire sortir les fruits dignes de répentance pour que le nom du Seigneur au travers le message du combat spirituel puisse aller toujours dès l'avant et bien que Dieu puisse vous bénir encore davantage que les dieux tout puissants puissent vous bénir ça nous est fini pour l'émission d'aujourd'hui 100% Yahweh je vous dirai toujours que restez toujours connectés connectés sur www.congodialogue.com bonne suite des programmes sur Congo Dialogue merci à Mira Kindi merci à mon coordonnateur King Bukele et merci à madame Francine Nguembe quant à moi je vous dis déjà bye bye Sous-titrage ST' 501